Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Marie-Hélène et si vous savez ce que je fais, bien c'est parfait. Si vous l'ignorez, je vous invite à aller sur mariehélènerezi.com. Alors je suis sur la route, mais je voulais vous faire l'épisode 3, donc de ma série, sur les équipes qui sont ultra performantes. Et en fait, comme mentionné dans les deux premières vidéos, cette information-là, c'est Strategic Coach qui l'a créée, mais je voulais vous la partager parce que je la trouve déterminante. Donc, je continue avec les trois types de personnes que vous ne voulez pas sur votre entreprise pour créer une équipe qui collabore et qui performe très bien. En fait, les trois autres, ça s'appelle celui qui veut énormément accomplir, celui qui est le très grand performant. La deuxième, c'est pas comme publicisé. Et la troisième, c'est la bonne personne dans le mauvais rôle. Alors, le très grand performant, en fait, il existe un type de performant, et oui, que vous ne voulez pas dans votre équipe. Ça peut paraître surprenant, mais c'est pourtant le cas. Alors, de quoi il s'agit, c'est que c'est des gens qui sont, que vous, vous allez trouver comme super performants, super efficaces, parce qu'ils vous enlèvent des trucs sur votre assiette, puis dans vos choses à faire. Mais, en fait, puis ils ont très bien compris que vous êtes axés sur les résultats. Mais, ce qui se passe, c'est qu'ils font ce qu'ils font juste pour leur besoin d'avoir un statut. Et le problème avec ça, c'est qu'ils sont en train de bâtir juste leur zone de pouvoir, leur base de pouvoir. Et c'est vraiment à propos d'eux autres. Puis, ils polarisent les autres, puis c'est centré sur eux, leur succès, et non sur celui de l'équipe. Et, alors ça, c'est la première chose. Le deuxième problème avec ce type d'individu-là, c'est que vous allez être le dernier à savoir dans l'équipe. Vous allez être le dernier à savoir parce que, d'abord, vous, vous êtes occupé à autre chose. Et puis, l'équipe est prise avec cette personne-là. Et l'équipe est comme dans une curieuse position pour le mentionner, puis en parler. Et souvent, c'est l'équipe qui est la seule à avoir le mauvais côté de cette personne-là. Alors, ça, c'est la première personne. Et puis, en passant, c'est une des personnalités les plus toxiques à avoir dans votre équipe parce que c'est par en dessous, c'est caché, ils divisent l'équipe. Et si vous cherchez à avoir des équipes créatives, puis qui collaborent, c'est définitivement pas le type de personne à avoir. La deuxième, c'est, la troisième, en fait, dans notre série de cap, c'est la personne qui n'est pas comme publicisée. En fait, ce que les professionnels puis les coachs ont tendance à faire, c'est qu'ils embauchent quelqu'un, ils se rendent compte qu'il n'est pas aussi intelligent, pas aussi créatif, pas aussi compétent qu'ils le mentionnaient, ou pas aussi responsable. Et ils attendent trop longtemps. Puis là, ils se culpabilisent, puis ils disent, ah bien, j'ai peut-être raté quelque chose, comment ça, je ne l'ai pas vu, puis j'ai bien mal embauché. Ce n'est pas ça l'idée. Là, ce que vous devez faire, c'est éloigner ça de vous, et retourner sur le candidat qui est en poste, des délais clairs, des méthodes à suivre claires, des attentes claires, et un délai pour s'améliorer. Point. Et puis, après ça, bien, si ça ne se passe pas comme il faut, vous laissez partir. Étirez pas la sauce, ça ne sert à rien. Si ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez, ne faites-en pas un cas, la prochaine fois, vous allez mieux faire et mieux resserrer, puis vous allez peut-être faire passer même des tests, ce que j'apprends à nos clients dans le programme héritage, mais aussi dans le programme business, c'est des choses que nos coachs expérimentent aussi. Donc, ça, ça va être un aspect que vous ferez les prochaines entrevues. Et enfin, la quatrième personne, c'est la bonne personne, mais dans le mauvais rôle. C'est quelque chose que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de succès. Il m'est arrivé d'embaucher les gens, de les regarder aller, puis de dire, finalement, cette personne-là, ce n'est pas ça la chaise sur laquelle elle devrait être assise dans l'entreprise, c'est telle autre. Tellement qu'il m'est arrivé avec les années de créer un poste pour mon candidat. Alors, de travailler vraiment un poste qui rencontre les compétences de mon candidat et puis de le bouger ou de le modifier jusqu'à temps que lui soit dans sa brillance unique. Fait que l'idée dans tout ça, c'est que plus vous allez former une équipe où chacun est dans sa brillance unique, et plus vous allez avoir énormément de succès en affaires. Alors voilà, j'espère que la vidéo de cette semaine vous aura porté plus loin. Et pour d'autres techniques avancées comme ça, je vous invite à consulter notre programme Héritage, à Stéphanie, et tu es moi-même, sur l'onglet Commencer ici, de MarieHélèneRézy.com. Bonne journée!